Musique Hello tout le monde, c'est Lady, on se retrouve, oui, enfin, avec beaucoup de retard pour vous livrer nos impressions sur le mode PVP qu'on a pu tester récemment à la Gamescom et pour ce faire, je suis en présence de Yoda Hey, salut les potes Donc on va vous donner un petit peu nos ressentis sur tout ça On a testé deux modes de jeu en particulier, Mayhem et Rift pour ceux qui ont suivi sur plusieurs maps PVP différentes Donc je te laisse commencer Yoda un petit peu Voilà, donc là tout d'abord on était sur la map Crossroad, donc c'est une map sur Mars La particularité c'est que vous allez voir dans le gameplay, il y a des petits espèces de téléporteurs bleus qui vous font aller d'une map à une autre si vous voulez J'étais avec le chasseur, avec la nouvelle doctrine bien entendu En arme principale, un fusil automatique sur hausse En arme secondaire, le nouveau pistolet de la bannière de fer, donc qui s'équipe en secondaire Et en troisième arme, un fusil mitrailleur de la Monarchie tout simplement Voilà Pour le mode Mayhem, c'est tout simplement un mode de jeu dans lequel vous récupérez beaucoup plus rapidement votre super Ce qui en fait vraiment un mode assez énergique, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi Lady C'est vrai que le mode était très speed, il y avait beaucoup d'action, les choses allaient très très vite Donc c'est assez sympa à découvrir, mais après je ne sais pas comment ça se passera dans le long terme Si c'est un mode de jeu qu'on exploitera régulièrement, c'est sympa à découvrir Mais après, est-ce qu'à jouer régulièrement, c'est quelque chose que je vais apprécier, je ne sais pas du tout Alors pour moi c'est vraiment un mode de jeu dans lequel il y a déjà aucune stratégie, c'est vraiment bourrin Vous voyez, on récupère les super vraiment ultra rapidement Ce qui fait que voilà, c'est plus un mode pour aller se détendre un petit peu Je pense que voilà, les gens vont plus aller faire un petit tour en solo qu'en équipe dans ce mode de jeu là Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce mode de jeu Bah le fait surtout, nous on essaye les nouveaux super, donc le fait de pouvoir essayer les super surtout en masse Je ne sais pas combien on a envoyé de super dans la partie, mais on a envoyé vraiment un nombre assez conséquent Et ça fait plutôt plaisir Donc vous allez voir aussi avec le chasseur, parce que je voulais juste apporter cette petite précision En fait, il y a la grenade, donc la grenade, vous connaissez, qu'on a fait avec L1 Et il y a le coup de couteau, en fait, si l'ennemi est trop loin, qu'il n'est pas atteignable avec le coup de couteau Et bien ça va envoyer une deuxième petite grenade, si vous voulez, qui fera un petit peu moins de dégâts que la première grenade Mais ça enverra une autre petite grenade, voilà Après, il y a une petite spécificité liée à cette map crossroad Puisque vous l'avez remarqué, c'est deux camps face à face Le but, c'est vraiment de prendre les téléporteurs et d'aller chercher l'ennemi dans son propre camp On est vraiment dans un affrontement Et j'ai remarqué un petit quelque chose, je ne sais pas si tu as vu Yoda Mais il y a déjà des petits malins, on était en LAN random Les gens, je pense, ne connaissent pas non plus énormément la map Et pourtant, il y a déjà des petits malins qui ont trouvé quelques astuces Notamment, il y en a qui se mettent dans les coins à l'opposé, donc juste en face, et qui shoot au sniper Donc je pense que cette map évolue un peu difficilement En tout cas, le mode de jeu est sympa à découvrir Voilà, mais c'est vrai qu'on est tombé aussi sur des personnes Qui avaient déjà eu l'opportunité, en fait, de jouer à Tekken King à l'E3 Donc c'était assez compliqué, franchement, je trouve qu'il y avait pas mal de level en face de nous Et il y a 2-3 gars, vous allez voir, Sargon d'ailleurs, je viens de le voir à l'écran, en bas à gauche Ils faisaient très mal, il y en a un ou deux, ils étaient vraiment très très efficaces en face, voilà Après, au niveau des personnages du Doctrine, toi Lady, je sais pas, quelle a été ta Doctrine préférée ? C'est vrai qu'on a eu l'occasion de tester les trois Alors moi, c'est le Titan, avec beaucoup de surprise, parce que le Titan, c'est pas mon personnage préféré Et pourtant, je trouve que la nouvelle Doctrine du Titan, elle est juste énorme Le fait qu'il puisse lancer plusieurs, je pense que c'est des haches d'affilée comme ça Bah, tout simplement, c'est pour moi la Doctrine la plus efficace, on peut faire beaucoup beaucoup de kills d'affilée La plus efficace en étant à la fois la plus simple, la plus facile à utiliser Parce qu'après, il y a celle du chasseur qui, je pense, est quand même relativement intéressante Mais elle est beaucoup plus difficile à manier, je crois Voilà, moi aussi, pour ma part, ça a vraiment été le Titan qui a été ma classe préférée Après, il faut savoir qu'en fait, les classes n'étaient pas améliorées à fond, en fait, si vous voulez Il y avait que la première ligne qui était améliorée à fond Et la deuxième ligne de la Doctrine qui était à moitié à peu près Donc on avait en gros le premier super, la première grenade, voilà Donc je pense qu'on verra, on en saura, enfin, on fera notre jeu un peu plus tard Mais franchement, moi, en tout cas, sur ce premier essai, c'était vraiment le Titan qui, pour moi, était le plus dévastateur Bah, sur le côté PVP du jeu, bien entendu Tout à fait, en tout cas, les animations liées au déclenchement des supers sur les personnages, je les trouve juste géniales C'est vrai que j'ai pas vraiment apprécié, par exemple, le super de l'arcade Je suis un petit peu déçue par rapport à la lenteur du super, mais ça, c'est personnel Mais je trouve que l'animation du personnage qui est en lévitation pendant son super, je trouve ça juste magnifique On dessine graphiquement, c'est un jeu qui a fait ses preuves, donc il n'y a rien à redire là-dessus Après, sur ce mode de jeu Mayhem en particulier Je trouve que c'est juste génial qu'il y ait un mode de jeu qui permette de déclencher régulièrement, c'est super Puisque, justement, comme on a des nouveaux super, ça va être l'occasion d'apprendre à les maîtriser A les connaître un peu plus en profondeur, puisqu'on va avoir l'occasion de les déclencher plus souvent Donc, finalement, les choses se regroupent bien, mais c'est cool d'avoir un mode de jeu comme ça Même si, comme je le disais, je pense que ce ne sera pas un mode que je vais exploiter régulièrement Je pense qu'au niveau des doctrines aussi, il va falloir attendre de les avoir améliorés à fond, bien entendu Et de voir aussi quels nouveaux équipements d'armure vont être mis en place par Bungie Parce que vous le savez, franchement, le choix des équipements d'armure en PVP, c'est vraiment un choix assez important, assez conséquent Ça peut faire une différence sur une partie Après, il faut attendre de voir Au niveau du saut, vous le voyez avec le chasseur, en fait, il y avait une sorte de double saut Mais il n'est pas comme la doctrine, en fait, de Cryoélectrique, en fait Il était plus, je restais un petit peu plus en suspension, il était un petit peu plus en l'air Voilà, après, je ne sais pas, j'ai essayé pour l'arca, il n'y avait pas le saut resté le même Pour le titan, il restait à peu près le même Je pense que ça va surtout changer sur les dernières améliorations Que bien sûr, on n'a pas eu l'occasion d'essayer, malheureusement Alors, on n'a pas parlé des grenades en PVP J'ai vu lui faire un petit extrait là sur la gameplay Où on voyait une grenade qui enflamait le sol Une grenade à l'huile Donc, pour ressortir sur les grenades Est-ce que c'est cheaté ? Est-ce que ça manque de précision ? Est-ce que c'est fantastique ? Alors moi, je ne les ai pas trouvés cheatés Mais en fait, j'ai trouvé que maintenant leur zone Leur zone, en fait, d'efficacité n'était plus la même Avant, ça faisait une sorte de globe Maintenant, ça fait plus, en fait, une zone d'efficacité linéaire Je trouve qu'elles attaquent plus sur une zone linéaire qu'une zone circulaire, voilà Après, je ne les ai pas trouvés cheatés, non, c'était... Je les ai trouvés normales Il y a eu juste la... Je trouve que la grenade du titan était vraiment très efficace Elle pétait bien, donc voilà, d'ailleurs, vous voyez le super à l'écran Ouais, la grenade du titan, elle faisait très mal Voilà, donc on n'a pas beaucoup parlé du mode capture de drapeau Je l'appelle comme ça, c'est un petit peu... On fait ça, en fait, le mode riff Donc on l'a testé, pareil, sur plusieurs maps Voilà, on l'a testé sur plusieurs maps Alors je pense qu'on essaiera de vous mettre un gameplay de ce mode de jeu-là C'est tout simplement un mode de jeu, en gros, c'est... Ouais, une sorte de capture de drapeau, en gros, il faut récupérer une sorte de balle qui va spawn Et il faut aller essayer de marquer dans le panier, dans un espèce de... Ouais, une zone adverse, on va dire, un point dans le camp adverse Et en gros, bah, si vous perdez la balle, la balle, il faut attendre 1 minute 30, il me semble, avant qu'elle réapparaisse, voilà Donc c'est un mode de jeu, voilà Pendant ce mode de jeu-là, moi, je l'ai trouvé plutôt sympa Il était beaucoup plus stratégique, hein, c'est vrai qu'il fallait essayer de jouer un petit peu plus en équipe Et ouais, j'ai plutôt bien aimé ce mode de jeu-là Voilà, comme je l'ai dit, pour Mayhem, on était en LAN random Mais si on se retrouve en équipe, je pense que c'est l'occasion ou jamais de faire une bonne bonne stratégie d'équipe Et on peut aller, je pense, très vite et très loin en ayant une équipe assez efficace et communique bien Alors on l'a testé sur plusieurs maps, je me souviens d'une map assez petite, notamment, qui déroulait sur un espace qui ressemblait à celui de la tour D'ailleurs, je pense que c'est la tour, j'ai plus le nom en tête Mais sur cette map en particulier, par exemple, les points étaient très rapprochés Du coup, ça bougeait beaucoup, c'était assez sympa, il y avait pas mal d'actions Mais du coup, c'est aussi très difficile, parce que si vous avez des ennemis en face qui campent bien le point d'arrivée Forcément, là, il faut jouer en équipe, sinon vous allez perdre systématiquement Après, il y a une petite spécificité sur ce mode Reef C'est que lorsque vous mettez un panier, on va dire les choses comme ça, lorsque vous apportez la balle au point d'arrivée S'il y a un ennemi à proximité, vous allez le tuer systématiquement Puisque la portée, ça va faire une sorte d'explosion Et la portée de cette explosion, elle est assez conséquente Donc ça nous est arrivé sur un gameplay de tuer 4 ou 5 personnes d'affilée Juste parce qu'elles étaient à proximité du point, parce que forcément, il fallait le défendre Donc c'est assez intéressant au niveau du frag aussi, ce mode de jeu C'est quand même assez sympa C'est vrai qu'il était plutôt sympa, j'ai bien aimé Donc vous avez pu voir la fin de la partie Mayhem Donc tout simplement, les parties étaient raccourcées pour qu'un maximum de gens puissent essayer Parce qu'après, le lendemain, c'était le public qui prenait notre place pour essayer Donc vous avez pu voir que c'était fini je crois en 7600 points ou quelque chose comme ça Donc la partie était raccourcée bien évidemment Voilà, donc impression globale sur ce mode PVP, donc sur ces deux nouveaux modes en question Je pense que c'est beaucoup de nouveautés, ça va apporter un peu de fraîcheur à Destiny J'aime vraiment ce nouveau mode de jeu Mayhem, je lui garantis pas une longévité assez impressionnante Mais c'est sympa à découvrir Et Rift, un très bon mode de jeu qui va faire ses preuves je pense Rift, ouais, je pense que Rift c'est vraiment un mode très intéressant Ça m'a un petit coup de neuf sur le PVP Et il faut savoir qu'il y aura encore un troisième mode Qui celui-ci n'a pas été dévoilé parce que Bungie nous a bien annoncé 3 nouveaux modes de jeu pour le PVP Et je pense que celui-ci en en sera plus qu'à la sortie de The Tekken King maintenant Mais j'espère avoir un mode de jeu aussi intéressant sur le côté stratégique bien entendu Voilà, donc je pense qu'on vous mettra, on a fait plein de prochaines parties On vous mettra d'autres petits gameplays en PVP, en musique peut-être, en vidéo dans les jours à venir On a fait également la première mission de The Tekken King, on va vous faire une vidéo bien à part pour ça Même si on n'a pas le droit de vous mettre du gameplay malheureusement Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour, donc on espère que cette vidéo vous a plu Voilà, vous avez pu découvrir un petit peu les nouvelles doctrines, une nouvelle map, un nouveau mode de jeu On vous dit à très bientôt, du coup on essaiera de vous mettre d'autres gameplays comme Lady vous a dit Gros bisous tout le monde, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pas si jamais vous avez aimé, ça fait toujours plaisir de vous lire Et puis on vous dit à très bientôt, ciao tout le monde ! A très bientôt, gros bisous les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz